On sait donc un peu mieux aujourd'hui quel visage aura le musée du 19e siècle qui doit s'installer en 1982 à la gare d'Orsay. Le jury qui avait été désigné pour sélectionner un projet parmi les 6 initialement retenus, ce jury a fait son choix. C'est l'architecte Pierre Kolbock, 39 ans, qui va être chargé de la transformation de la gare en musée. Pierre Kolbock, ancien Grand Prix de Rome d'architecture, est déjà l'auteur du projet de rénovation du marché Saint-Germain à Paris. Pour la gare d'Orsay, il n'a pas été impressionné du tout par la taille du bâtiment, bien au contraire, puisque son idée maîtresse est d'utiliser l'ensemble des locaux disponibles, c'est-à-dire 25 000 m2. Le projet de reconstruction du marché Saint-Germain, la restauration d'un ensemble de 100 logements rue Lomon dans le 5e, la réalisation d'habitations à Marne-la-Vallée et Sergi-Pontoise, et maintenant la transformation de la gare d'Orsay en musée. Autant de projets ou de constructions à mettre à l'actif de Pierre Kolbock, 39 ans, Jean-Paul Philippon, 34 ans, et Renaud Bardon, 37 ans. Nous avions trois problèmes essentiels à résoudre. D'une part, l'insertion de la gare dans un quartier, qui pour l'instant est un peu difficile, car elle crée une sorte de bouchon entre les bâtiments derrière et la Seine. Pour resituer la gare et pour donner envie ensuite aux visiteurs d'aller vers le futur musée, il nous est apparu important de développer au-dessus de la Seine un grand parvis, passant au-dessus de la voie sur berge, d'aménager la place Bellechasse à partir de laquelle nous proposons l'entrée dans le musée, et enfin d'aménager le long de la rue de Lille, sur un trottoir surélevé, un passage piéton le long des fenêtres transformées en galerie couverte au rez-de-chaussée. Les trois architectes ont choisi de réinterpréter l'architecture existante, celle que l'on doit à Lalou, qui a conçu la gare d'Orsay en 1900. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'utiliser à la fois la gare et les principaux salons de l'hôtel d'Orsay, mais surtout de conserver la nef centrale avec toute sa lumière naturelle comme base de travail. Les visiteurs, en principe, descendront par un escalier jusqu'à moins 6 mètres et se trouveront dans le prolongement de la grande nef, avec celle-ci dans sa grande longueur devant eux et dans sa plus grande hauteur, puisqu'ils seront à moins 6 mètres par rapport à l'ensemble du volume. À partir de ce point de départ, ils auront à franchir une rampe assez douce, de part et d'autre de cette rampe des salles de musée, puis ils arriveront au niveau zéro à l'autre extrémité de la nef, et à partir de là, ils pourront se répartir au niveau zéro et aux étages supérieurs, de part et d'autre de la nef, dans des salles du musée. Les travaux pour ce musée du XIXe siècle commenceront à l'été 1980. On espère les voir s'achever dès 1983. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada